Plus vous vivez la précarité de l'habitat ou l'absence d'habitat, plus vous êtes éloigné des autres droits qui sont fortement sectorisés, l'éducation et la santé. On est éminemment saisi, nous, de jeunes qui vivent, des enfants qui vivent en hôtel social, qui vivent en bidonville et qui ont des vraies, vraies difficultés d'accès. Par exemple, on a encore des refus de scolarisation, alors que c'est un droit constitutionnel, le droit à l'éducation. On a des refus de scolarisation parce que les parents sont en difficulté de prouver là où ils habitent, leur lieu de domicile. En 2023, avec la Défenseur, nous réalisons notre rapport annuel sur le droit au sport, aux loisirs et aux jeux, et de voir comment sont pensés les espaces et l'artificialisation des sols. Je dis souvent que si nous avions écouté les jeunes filles, il y a longtemps qu'on aurait eu plus d'armes. Si vous regardez une cour d'école, par exemple, elle est bitumée, là où jouent les garçons. Ils prennent quasiment 70% de l'espace de la cour pour jouer au foot et souvent les jeunes filles sont autour, en satellite, comme ça, à jouer dans différents groupes. Et souvent, dans la cité, c'est souvent la même chose. Ce sont des espaces majoritairement traversés, empruntés par les mamans qui accompagnent leurs enfants et ce sont des espaces souvent, là aussi, bitumés, faits pour les garçons. Donc je pense que, alors maintenant, avec les enjeux écologiques, on se dit, oh là là, replantons des arbres, enlevons du bitume. Mais je crois qu'effectivement, il y a sans doute à repenser l'artificialisation des sols pour que ce soit beaucoup plus agréable pour les enfants. De 6 ans à 19 ans, j'ai vécu en HLM, dans une petite sous-préfecture en province. Et je me souviendrai toujours du premier jour où, avec ma mère, on a visité quelques semaines avant d'intégrer ce logement. Et nous venions d'un logement en ville où nous n'avions pas de salle de bain, où nous n'avions pas de toilette. Les toilettes étaient sur le palier et servaient à chaque niveau, pour tous les habitants du même niveau. et le seul évier qu'il y avait, c'était celui de la cuisine. Et quand vous êtes un enfant de 6 ans, vous voyez dans notre regard la taille. C'était un T4, donc il y avait trois chambres, il y avait une salle de bain et un toilette séparé. Et c'est la première fois que nous voyions une baignoire. Et donc ce sentiment, que je ne pouvais pas identifier comme ça à l'époque, mais d'ascenseur social. Et à partir de là, ça a été un vrai terrain de jeu. On jouait, alors c'était peut-être une autre époque, mais quoique, on jouait dehors, tout le temps. Nos parents nous appelaient par la fenêtre. C'était une grande barre, mais qui n'avait que quatre niveaux. Donc on était à l'étage, sans ascenseur, et on jouait en permanence. Ça a été un lieu d'expérimentation amicale, amoureuse, comme tous les enfants. Et on se connaissait tous. Ce qui est fondamental, me semble-t-il, c'est effectivement de créer des logements. Parce que quand on crée des logements, on crée du lien social, on crée et du service public. Il faut du service public, puisque beaucoup de gens abandonnent leur accès au droit par la dématérialisation. Donc je pense qu'il faut construire des logements et remettre des services publics dans ces quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada